... ... Donc, je peux s'asseoir. Il y a des brioches. Il y a des brioches. Vous en avez eu une petite brioche ? En fait, moi j'ai pris... Ah, ben, c'est gentil, Marie, c'est gentil. J'ai pris quelques notes, parce que, bon, j'ai pas tellement le verbe très très facile, mais enfin, c'est pour recrasser un peu l'historique du Morvan. On va dire qu'on remonte à l'époque la plus ancienne, c'est 1269. 1269, c'est l'époque où il y avait les nôtres, c'est-à-dire les marins de la région parisienne, qui faisaient circuler le bois sur les canaux, sur Lyon en particulier. Il faut savoir que le Morvan, bon, c'est un territoire de tradition. Et, bon, il y a une vie matérielle, une vie intellectuelle, spirituelle, assez forte, on va dire. Et ce qui fait appeler le Morvan, le cœur de la France. D'ailleurs, moi j'ai cherché, j'ai retrouvé un bouquin qui a une cinquantaine d'années, qui s'appelle justement Morvan, cœur de la France. Alors, d'ailleurs, je l'ai apporté, si quelqu'un veut une feuilleté, vous pouvez voir. Et il faut savoir que le Morvan, c'est un endroit où il y avait les nourrices. Les nourrices dont les nobles de la région parisienne se servaient pour élever leurs enfants. Il faut savoir que Napoléon Ier est venu chercher une nourrice à Dain-les-Place pour nourrir le futur roi de Rome. Napoléon III, pareil, son fils était élevé par une nourrice morvandelle. Et il faut savoir que le Morvan, on va dire qu'à l'origine, le bûcheron, le métier de bûcheron n'était pas forcément, n'était pas vraiment un métier reconnu parce qu'en fait, tous les paysans étaient bûcherons. C'était pas... On va dire que les... les professions du bois les plus reconnues, c'était les sieurs de l'on, qui venaient souvent d'autres régions. Il y avait les fendeurs, il y avait les charpentiers, les menuisiers, enfin, d'autres professions reconnues. Mais le métier de bûcheron, tout le monde était bûcheron dans le Morvan. Dans les exploitations, on coupait du bois. Il faut dire que les forêts morvandelles ont chauffé la région parisienne pendant plus d'un millénaire. Et Paris, c'est d'abord approvisionné dans les forêts profondes de Normandie, Val-de-Loire également. Et toute la couronne parisienne où il y avait la forêt, ça, c'était réservé pour la chasse. Ça veut dire qu'on n'a jamais tapé dedans, enfin, au niveau d'approvisionnement du bois. C'est là où on s'intéressait au bois du Morvan. Et le moyen qui a prévalu pour s'approvisionner, c'était le flottage du bois. Et c'était la vie du Morvan. Et nulle part ailleurs, il y a eu de si grandes entreprises de flottage comme ici. Et c'est donc, justement, en 1269 qu'on relate que Lyon était navigable jusqu'à Auxerre. Paris avait aussi la chance de posséder donc les nôtres, les bâteliers qui assumaient pratiquement tous les transports à l'époque. Et c'est le 20 avril 1947 que le premier train de bois flotté arrivait à Paris. Et en 1549 a commencé réellement ce mode de transport à petite échelle. Et c'était soit à bûche perdue, c'est-à-dire qu'on jetait carrément le bois sur les rivières, et soit en flottage par train. Et le train partait soit de Clamcy, soit de Vermanton sur la cure. Et en fait, il y avait quelques ports le long de Lyon et de la cure. Et en fait, les trains, ce sont des espèces de radeaux fabriquées avec des perches sur lesquelles on déposait 25 décastères. On appelait ça un décastère, c'est des distères de bois. Et en fait, il ne fallait que deux hommes pour le transport. Le conducteur qu'on appelait compagnon de rivière et aussi qui était assisté d'un gamin de rivière, un jeune. Et sur ce train, vous aviez une petite hutte, une cabane qui était aménagée et qui permettait justement de se reposer ou de s'abriter par mauvais temps. Et un train de bois, il faisait 72 à 75 mètres de long sur 4,50 mètres. Et il faut dire que tout le long des cours d'eau, il y a des endroits où il y avait des difficultés de navigation, il y avait tout un système qui permettait de réguler le débit de l'eau pour que la flottaison puisse se faire sans problème. Parce que parfois, il arrivait des incidents où les trains pouvaient être arrêtés par des obstacles. Il faut savoir que les bois, ils étaient martelés de part et d'autre pour les reconnaître. Et il faut dire, il faut savoir qu'il y avait vraiment un degré de perfection par des fabricants à Clamcy dont les forestiers venaient se se ravitailler en objets de marquage. C'était soit une croix, soit une étoile, ça pouvait être un chapeau, enfin, chaque marchand de bois avait sa marque. Et là, je vais vous retracer un petit peu l'historique du volume de bois qui partait du Morvan. Donc, c'est en 1629, pour la provision de Paris, il y avait 77 voituriers, transports, paros. Donc, c'était les cargaisons, si vous voulez. Après ça, de 1669 à 1672, là, des ordonnances ont établi le statut de flottage de bois par eau. Parce que ce n'était pas quelque chose d'officiel. Mais là, c'est devenu officiel. Ensuite, 1737 à 1741, pendant 5 ans, il est passé 13 185 trains de bois flottés. Ça veut dire une moyenne de 2637 trains par an. Bon, je n'ai pas calculé, mais ça représentait un volume assez considérable. et c'est en 1804 que fut l'année maximum. 5061 trains sont arrivés de Paris. Et, après, sous l'empire napoléonien, de 1789 à 1816, c'est là l'importance des flots qui semblent avoir atteint son apogée. On va dire, là, c'était vraiment une industrialisation du temps de Napoléon. Et, un fait notoire, c'est que Napoléon, à un certain moment, a fait creuser un canal, un canal au nord de Paris qui venait de Saint-Quentin. Et, ça faisait la jonction entre l'Oise, la Somme, l'Escaut, et ça a mis le bassin parisien en communication avec le nord de la France et la Belgique. Ce qui fait qu'à part immédiatement, c'est la houille qui a remplacé le bois, enfin, l'alimentation en bois de Paris en grande partie, petit à petit. Et donc, le développement de la consommation du gaz, aussi, a amené l'extension de la production de coques, un combustible bon marché, et bientôt, ça a réduit à néant la flottaison du bois sur nos entre le Morvan et Paris. Et c'est en 1862 qu'il sortait pratiquement plus de bois de Clamcy. En 1876, à la veille de l'arrêt des flottages, le nombre de transports était à 357. Et en 1878, deux ans plus tard, la marine traditionnelle avait pris complètement la place de la flotte. Et les derniers flotteurs sont redevenus mariniers comme 400 ans auparavant. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, hormis la consommation de bois local, les forêts morvandelles ont repris leurs droits. Et une longue période de résilience en libre évolution allait suivre. Et qui a permis donc à la forêt de se reconstituer jusqu'à dans les années 50, on va dire. Il faut dire que le bois flotté à bûches perdues a encore perduré quelques temps. Il y a juste eu une petite résurrection pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais on va dire que les méthodes de chauffage des foyers ayant changé, ce système s'est totalement arrêté. Je vais laisser le soin au suivant de raconter la suite puisque moi c'est l'historique. voilà.